20 mai 1987, dans l'euphorie générale Jacques Chirac, alors premier ministre, inaugure le premier parc de loisirs français, Mirapolis. Le parc ouvre à Sergi-Pontoise, au nord-ouest de Paris. On lui prédit un avenir radieux. La concurrence à l'époque est quasi nulle, Euro Disney et Astérix n'existent pas encore. Mirapolis espère 2 millions de visiteurs la première année. Septembre 95, Mirapolis part à la casse. Le premier parc de loisirs français laisse la place à un champ de ruines. Alors comment expliquer un tel échec ? A l'origine du projet Mirapolis, il y a une femme, une architecte. Anne Fourcade. Elle conserve dans ses archives ses premiers croquis. Je pense que c'est ça. Mirapolis, c'est son idée. Elle a dessiné la totalité du parc. Elle le voulait différent des parcs classiques. Alors le projet Mirapolis consistait à créer un parc sur les contes et les gentes. Ce qui nous intéressait beaucoup, c'était justement de ne pas créer un parc d'attractions, mais de travailler sur des thèmes. Le projet d'origine se voulait culturel. Le gargantua de Rabelais, les inventions de Léonard de Vinci, les contes de Dan Tartine ou les fables de La Fontaine. Un parc où il n'y aurait ni Grand Huit, ni Montagne Russe. C'est ça, dans les parcs d'attraction, je trouve que c'est attractif. C'est intéressant aussi. C'est ludique et attractif, mais on est passif. On monte dans un manège, on a une sensation forte. C'est fabuleux. Et puis on sort. Et puis est-ce qu'on a envie d'y revenir ? Et vous vouliez faire plus que ça ? J'avais essayé de faire plus que ça. Pour une fois, je peux vous dire bienvenue à Mirapolis quand même. C'est quelque chose. Bonjour. Bonjour. Ça va bien ? Ça me fait plaisir de vous voir. Oh là là. Je peux rentrer ? On a envie de vous dire, faites comme chez vous. Vous connaissez les lieux, plus ou moins, de toute façon. Salut. Impression à chaud ? C'est très émouvant. Je suis comme ça. Depuis les années que j'attends l'arrivée d'Anfourcade à Mirapolis, c'est un peu impressionnant. C'est émouvant. Il va falloir pas mal de temps pour réaliser ce qui est en train de se passer actuellement aujourd'hui. On va aller l'accueillir quand même. Et là, tout le monde est tournée là-bas en train de se passer actuellement. Qui est-ce ? Qui est-ce ? Qui est-ce ? Voilà. Bonjour, Moula. Etienne. Bonjour. C'est le plus jeune de novembre. C'est sympa. Voilà. C'est moi qui suis là. Là où tout ? Je ne l'ai pas plus vu. Ah bah oui. C'est la Turquie. 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 Je ne mets pas des noms sur... Bonjour, ça va ? Là-bas, il va bien. Et moi, ça va ? Bonjour, comment allez-vous ? Ça va. Bonjour, Christian. Parfois, t'es qu'en vous, de l'exemple ? Bonjour, monsieur. Désolé, tout est machin. Bonjour, monsieur. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Bonjour. Vous êtes visiteurs, visiteurs, visiteurs. Donc, on peut un peu dire quand même un fourcade. Ce qui est arrivé là pour nous. C'est grâce à elle qu'on est quand même tous réunis. Parce que s'il n'y avait qu'un Mirapolis, on ne serait pas tous copains comme on est. On a un ancien Mirapolien qui travaillait à la maintenance. Ah, bah oui. On a quelque part les deux pieds dans votre cerveau. Quelque part, on a les deux pieds dans votre cerveau, là. On va aller se faire un petit tour. Est-ce que vous étiez déjà revenue ? Ah, des chipots ? Non. Jamais ? D'accord. Non, parce que quand je vois ça, ça me... Attendez, vous allez voir la suite. Et surtout, ce que je trouve terrible, c'est les murs de soutien qui s'attituent, avec l'hydraulique et tout ça. C'est une petite rame qui me l'a bien. C'est une spirale d'or avec la fleur du plan. Vous l'avez sur un... Une spirale d'or, là aussi, le plan. Et puis sur le plan, le Mirapolis, la vue du ciel... Vous l'avez. Quand ils étaient beaux, ils n'ont pas été volés d'ailleurs. Il y a une fortune. On va s'en charger. Pour les cours, on en gardera une. C'est une belle patroche. C'est une belle patroche, ça, là. C'est une belle patroche. C'est une belle patroche. Vous l'avez sur un... Il y a un plan qui vous fait. Oui, sur... Oui, il y a un... Il y a un... Il y a un... Il y a un message. Il y a une centrale pour rentrer dans le parc. Et qu'ici, on avait directement une place. Et on pouvait aller par là, par là, tout par là. C'était vraiment... Il y avait un choix. Dès l'entrée, le choix n'était pas téléguiné. Le visiteur était très libre de ses mouvements. Et c'est ce qui était justement bien intéressant. Et en plus, on ne pouvait pas se perdre. On s'est fait deux bouts. Donc, si on partait dans un sens, on voulait partir dans l'entrée. Parce que je trouve que l'idée de... C'est tout ça. La centrale, la frontière, c'est tout ça. Parce que je suis grande, la venue et tout ça. Et je trouve que ça manque de magie. Parce que quand on arrive, on voit tout. Alors que là, quand on arrivait, on avait d'abord une place. Et ensuite, ça m'a permis de gagner les niveaux. Parce que ça, ça m'a permis d'avoir des pentes dans ce sens-là. Ou soit de descendre par un escalier. Et là, il y avait un accueil. Et puis, il y avait en plus des accès PNR à chaque fois. C'est quelque chose qu'on n'a pas trouvé dans les autres parcs. Vraiment, on s'en a mal d'années. Moi, j'avais discuté avec les PNR. On se met projet à des PNR. C'est-à-dire que ça veut dire que ça... C'est-à-dire que c'est pas... Surtout que l'histoire des PNR, vous avez dit qu'il y a une accueillante. Il est tout en allant de l'art d'être accepté. C'est une branche, on le dit. Je sens le gag. Avec un portuor, le pavillon, la gare qui était ici. Ensuite, on a eu le vigneron aussi. On a eu le vigneron aussi. Oui, je ne sais rien, c'est vrai. Oui, ben... C'est vrai, mais... On a eu le vigneron aussi. Oui, il y a des petits positions. Oui, il y a des petits positions. Il y a des petits positions. Il y a des petits positions. En fait, on avait... On arrivait comme ça ici. Et ensuite, on avait un petit plat. L'objectif avait été d'essayer que ça ne restera plat et de donner... Et ensuite, moi, je voulais de l'eau. Parce que je me disais que l'eau, c'est toujours intéressant, etc. Quand on n'a pas d'eau, il fallait taper dans la nappe réatique. Et il fallait la rendre vivante par des pompes, par des mouvements, par des cascades, etc. Donc, on avait cette plateforme au niveau de l'entrée. Après, on a créé l'histoire du lac, avec les tracés régulateurs que vous connaissez. Et après, on a positionné le vergnantua au plus profond. Et après, on a positionné Dame Tartine avec la rivière des impressionnistes et les plantations. Après, on a positionné, en fait, la ville d'Isse. Et après, on a joué avec les déblés rendés. Parce que la ville d'Isse, à l'encontre de Gargantua, c'est bon, enterrée. Donc, on a récupéré la terre. Et on est partis, on a fait des mouvements de terre entre les différents niveaux. Et on a planté toute cette forêt, quoi. C'était déjà ? Oui, c'était déjà. Il y avait tous ces drapeaux. Ce mur, en fait, d'enceinte. Il s'est dit, sortez-moi ce roller. Sortez-moi ce roller. Je ne veux plus le voir. Je l'ai effacé. Et faire vivre toutes nos rivières. Pour avoir le bateau, là, qui bouge. Et puis, toute la rivière, en fait, des impressionnistes. Et en fait, parce qu'après ça, avec le paysagiste, on s'est dit qu'il fallait donner un vrai jardin aux gens. Pour moi, en fait, la cible, c'était la famille. Et venir passer avec les grands-parents, les enfants. C'était unique. Voilà. Et c'était le contraire de ce que les grands parcs. C'était de pouvoir rester dans un endroit d'où ces grands restaurants pouvaient avoir les poussettes pour les enfants. La grand-mère pouvait rester à Yémi toute la journée au restaurant, etc. Et je trouvais que créer... On avait un jardin des simples qui avait été fait par des moines. Enfin, on avait le jardin de fleurs des impressionnistes. Il était beau celui-ci. Mais c'est extraordinaire. Il était magnifique. C'est extraordinaire. C'est trois mois de travail avec toutes les petites plantes. Les plantes sont extraordinaires. Oui, mais je m'entends que je les avais récupérer. Je n'ai jamais fait une photocopie chez vous. C'était un fondement de se dire qu'on a décompté les jambes et après comment on le fait vivre. Alors, moi, j'étais très en avance puisque je parlais à l'époque d'interactivité, dans les bornes interactives. Mais à l'époque, c'était tellement difficile. Enfin, maintenant, on se disait interactif, internet. Et après, on s'était dit, on avait demandé à Fratellini, on avait le Cirque de Fratellini et on avait le théâtre avec Robert Manuel à l'époque. C'est-à-dire qu'on avait des séances de théâtre parce que je voulais que tous les jeunes viennent faire des activités dans ce sens-là. Parce que je disais, il ne faut surtout pas être comme les autres parcs. C'est-à-dire qu'il n'y ait que de l'image, de loisirs. Nous, on voulait compenser entre pourquoi. Parce que je me suis dit qu'un jour, on allait être démodés. que pour réinvestir, par exemple, dans les grandes manifestations, dans le Gardien de Foix, il y a un très joli dessin où on faisait devant un village plutôt du Moyen Âge avec des traditions. En fait, moi, je voulais faire plutôt un parc vivant d'art et tradition et de légende dans un jardin absolument extraordinaire où tout pouvait être serein, calme, etc. Et le contraire de tous ces parcs là où on monte, on descend, on fait la queue pendant des heures et des heures aux attractions, on ne voit finalement rien, on paye un argent fou et finalement, on ne voit pas grand-chose. Sauf si on est VIP toujours pareil, si on a une carte prépayée, qu'on ne fait pas la queue. Bon, c'est complètement injuste. Alors, mon mur Boban. On le voit d'un petit peu mieux après. Et là, ici, c'était le port de Dauville. Là, c'était, voilà. C'est le port de Dauville. Mais, si, je crois, parce qu'il y avait une petite allée qui permettait d'aller voir derrière les bateaux. Ah ouais, hein ? Vous aviez des bons artistes nouveaux ouvriers ? On avait des bons ouvriers, hein. Mais, tout était calculé parce que, quand vous faites un maximum avec Baudet, il faut faire très attention. Les Chinois, ils nous ont amené. Ils nous ont amené une carte. Une carte. Tu sais, c'est une carte. Eh bien, ils nous ont donné une carte qui n'était pas bien. Les Chinois, les. Et la plus mauvaise des cartes, elle vit 300, 400 ans. Elle ne fait rien. Elle fout. En mer, tous les poissons. Alors que, quand on fait des bassins comme ça, il faut faire un écosystème. Ensuite, tu plantes des agents. Tu fais ce qu'on appelle une rosilière. C'est-à-dire que tu vas donner de la nourriture. Après, tu mets certaines moules. Après, tu mets une carte focardière. Après, tu mets une autre carte. Alors, il y en a, les moules, elles mangent le sable en bas. Il y en a une qui nettoie. C'est formidable. On avait ça chez soi. C'est très bien. Il y en a une autre qui fait ça. Il y en a une autre qui fait ça. À partir de ce moment-là, tu ne mets pas des poissons. Et nous, on faisait attention que les gens, des fois, les poissons rouges ne mettent pas des saletés. Et très, très souvent, si tu veux, on tourne l'air les étangs parce que tout d'un coup, on va aller mettre des poissons n'importe lesquels qui ne les entendent pas entre eux et qui font que c'est ça. Jusque là. Il y en avait un vétérinaire, ça fait extraordinaire, spécialiste de poissons. Il ne choisit que les poissons. Comment il s'apprend ? C'est au premier. Voilà. On reviendra dans mon bassin. J'ai écouté. J'ai écouté. Avec attention. Donc, mes cascades. Donc, ça, c'est des bétons. Ils ont bien vieilli, les bétons. Oui. Mais il y a encore pas mal de bétons. Il y a encore pas mal de bétons. Il y a encore pas mal de bétons. Il y a encore pas mal de bétons quand même. C'était de la qualité. C'est impressionnant. En fait, pour nous, c'est extraordinaire. Vous vous rendez compte ? Tout ça, ça a été porté. Toutes ces pierres. Oui, oui. Non, mais... Des camions. C'est des vraies pierres, en plus. Tout partout. Non, non, non. Et attends, l'hiver, 426, 417, c'était terrible. Ah oui, il y avait fait très, 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 très froid. Ah non, mais c'était... 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 Alors, c'est marrant parce que j'ai une photo de ce sol pleureur. Il est petit. Il est beau, ce sol. Il est magnifique. Moi, c'était les goutines pour les plus belles et tout ça, ou pas ? Celle-là, c'est plus belle. Et puis celle-là, elle servait aussi pour donner les petits jetons pour les enfants qui jouaient. C'était une performance à l'époque parce que personne n'avait fait la réunion. Oui. C'était... La tête qui avait été construite à l'ASFP. Et puis, pour... Pourquoi ? En contre, euh... À l'époque, on n'avait pas de... On n'avait pas de vocale. L'architecture, on n'avait pas de cours. Donc, on a décidé de faire l'agenture. On s'est dit... Il va falloir qu'on fasse. On va voir un informaticien pour faire le cours par an. Parce qu'en fait, l'agenture, il était quand même une forme très, très compliquée. Et surtout, il fallait... Tu vois, chaque fois, il y avait une découpe particulière pour la structure qui tenait les gens. Les sabots, etc. Donc, il y avait une comme ça, après comme ça, après comme ça, après comme ça, après comme ça, etc. Et c'était ça qui allait être recouvert de peau de résine. Et on ne savait pas très bien comment ça allait réagir. Et l'informaticien nous dit, mais moi, je vais mettre trois mois pour faire le programme. Il nous dit, pardon, trois mois, mais une fois aussi. Donc, en fait, on a fait des coupes à la main, tous les mètres. Et on a fait une maquette en structure, pour que le monsieur de la structure se dise, voilà comment je vais la découper. Et là, nous arrivons au premier pied de Gargantua. Le pied de Gargantua, il est arrivé ici. Tout ce que tu vois en blanc, là, je m'attends. Oui, il reste des carrelages de Gargantua. Ah, j'adorerais. Alors, ça, sincèrement, il y a moins que tu aurais réussi à faire. Je ne sais pas si tu es traité, je crois qu'ils ont pu être traité. Il y a moins que tu es traité. Il y a moins que tu es traité. Il faut faire une maquette et la poser, Dani. On appuie sur un bouton et là, hop, il apparaît. Et c'est des Chinois, là. Et là, nous sommes dans le cœur de Gargantua. Ah ouais, là, ça y est, on est dans le beurre. Là, on est dans le restaurant, dans la cuisine. Et là, ça, c'est le restaurant. En fait, on a été inspiré par les rotisseries anciennes et on avait fait du rouge et du noir. Elle était belle, notre rotisserie. Quelle magnifique somme. On était, à l'époque, on avait du cuivre. On était riche, quoi. Là, on se rend vraiment compte de la taille du feu, quoi. C'est comme dans le lac qui me dit, David. On entend vraiment l'arrondi de son vent. et en fait il regardait la sécurité nous a dit le 30 mètres de descendre d'autobus j'en ai un petit qui se sent mal maintenant ils le font par contre donc comme quoi c'était aussi visionnaire ah oui maintenant oui mais le train devait aussi passer dans gargantua à l'origine il y avait un monorail qui était prêt mais là ça c'est le coup des choses à l'époque avec les technologies maintenant c'est un truc voilà l'arbre et là il y avait l'île avec le fascicot voilà le train passait sur le petit au pilier du barrage là tu avais le chapitreau ici en face la voile a vu 10 la voile a vu 10 on peut passer et le on peut aller faire un tour je suis familier de tonnes de rochers tous ces rochers ils maintenaient en fait l'équilibre Et ces rochers ont été pris en quelle carrière ? Vous vous rendez compte ? Ce n'est pas Fontainebleau ? Oui, je crois que c'est Fontainebleau. Ça, c'était le trop-plein de l'eau. Là, il y a les eaux qui... Oui. Comment on reste pas la cabine ? Non, je ne veux pas que ce soit... Non, je ne veux pas que ce soit... Non, 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 non ! Donc ça, c'est une montagne de rochers. C'est une montagne de rochers. Mais du coup, là, l'eau qui était ici, l'eau est venu du lac ? Non, l'eau, c'est un système d'hydrolyphes. Je me disais qu'il y avait un équilibre. Donc, il y avait des champs très, très importants qu'on avait cachés dans une urboban. Et l'eau sur le gargantua était envoyée par pompe. Mais on ne les perdait pas. Tout ce qu'il pouvait. Ça descendait, ça repartait. Et c'était un cercle fermé. Et on les vidait, je crois, une autre autre apparence. C'est tout, parce que l'eau était propre. Parce que l'entretien, il est fermé d'âme. Et on avait des réservoirs de pluie quand il pleuvait. Comme ça, on avait de l'eau... En fait, on avait de l'eau... On avait de l'eau naturelle. On avait de l'eau naturelle. En fait, ça me rappelle... Et puis, j'ai vécu avec mon dos et tout le monde. Parce qu'il ne faut pas oublier que moi, j'attends d'un bébé, quand même. Et alors... J'en étais aussi en forme de ma vie. Donc, chaque fois que je montais, c'est des échafaudages de l'arrivée. Tu vois, je vais voir mon d'inécho. J'ai un pouquette et tout ça. Je suis encore montée, j'ai fait 30 mètres d'échafaudage, j'allais bien. Je crois que je n'ai jamais autant fait d'échographie que je ne faisais même plus rembourser par la sécurité sociale. Il y avait l'embarquement là-bas. Comme ça. Il y avait une petite descente par là. Il faisait un grand parcours là-derrière. On monte ici. Descendez. Alors, ça, c'est l'arrivée. Ça, c'est l'arrivée. Ça, c'est l'arrivée. C'est pas l'effort de... Si, il y a l'effort, ça, je te veux. Oui, c'est ça. Là-bas, moi. En fait, Anne, c'est vraiment surréaliste de vous voir ici. C'est incroyable, même. Mais moi, tu n'as pas trop contente qu'elle n'a pas très... Non, non, non. C'est vrai qu'on peut voir. Le respect que vous saviez, c'est très bon. Oui, oui. Vous vous riez. Vous vous rendez compte chaque fois qu'on est... Et attendez, attendez. Et j'ai envie d'aller suivre. C'est pas très bien. C'est pas bien mis sur la chine. Et alors, il y avait maintenant, il faisait comme ça. Avec les machines et pour mettre les trucs. Et le gars, il ne voit rien. Et là, il faisait comme ça. Non, 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 pas ça. Ça. Non, non, pas ça. Ça. Non, pas ça. Non, 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 non. Ça. Mais non, mais non. Oh, moi. Il y avait un. Oh, il y a un m berein. Il y avait un et c'était en plein... Il y avait un et il est... Il était extraordinaire et il avait compris. Et lui, alors, il était très... Il avait bien manié ça, là. C'est un petit truc, là. Et alors, lui, il faisait... C'est un peu l'idée ! Et lui, on le demandait... On le demandait tout le temps que ce soit là. C'est ça, les sapins d'origine. C'est comme ça que... Quand j'ai vu les photos du début... C'est comme ça que... Les sapins d'origine. Ah oui, ben ça, c'est... Toute la forêt de sapins, elle a été totalement plantée. Et elle a été plantée assez importante. Ça, elle s'est un peu descendue, mais pas trop, quand même. Bon, maintenant, il faut redescendre. C'est ça, c'est quoi ? Oui, 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 oui. C'est ça, c'est quoi ? C'est ça, c'est quoi ? Moi, je voyais une autre chose, on est très... Ça, c'était les... C'était les... Des fonds de... C'est moi, qu'elle était très... très étudiée. beaucoup de tristesse mais de la joie grâce à vous mais vraiment c'est de la colère si franchement c'est du gâchis et si vous aviez quelque chose à recommencer ou à faire différemment je le ferai pas différemment mais je crois que je me serais pas laissé faire au sens du suivi parce que je pense que l'architecte finalement il y a un moment il faut qu'il soit aussi dans le suivi faut pas faire et puis après se dire on fait autre chose ça c'est important parce que je pensais pas que ça pouvait se passer de le démolir de cette façon en plus c'est barbare quoi c'est n'importe quoi et qu'est ce que vous souhaiteriez dire à tous les enfants qui ont vécu votre parc et qui ont connu votre parc et qui ont grandi aujourd'hui bah si ça leur apportait de l'émotion du rêve je suis très heureuse d'avoir fait ce que ce que j'ai fait parce que tous les tous les participants que ça soit ceux qui ont cru au sens investisseur et jusqu'à l'ouvrier il y avait un enthousiasme absolument extraordinaire on a partagé pendant 14 mois 17 mois le fait de délivrer ce parc dans les budgets dans les normes et surtout dans les délais ce qui était quand même assez extraordinaire on a mis 14 mois pour construire quand vous voyez et tous ses souvenirs les rochers les arbres les bâtiments enfin c'est quand même extraordinaire et savoir qu'il y a à peu près sur facebook on est un peu plus de quasiment 600 à suivre mirapolis et de se rappeler les souvenirs est-ce que ça vous touche ah oui ça me touche beaucoup bien sûr il faudra être sensible alors bien sûr à la fois ça me touche et à la fois j'ai envie de dire mais qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus quoi avec ces 600 personnes et puis tout ça ne pas le laisser et comme moi je suis une bâtisseuse il y a un côté qui me qui me qui m'entraîtrise qui est triste de se dire on est là avec le soleil on n'a 600 personnes à vous derrière et comment on pourrait faire dans ce local dans ce lieu qui est là et puis qui finalement reçoit des déchets quoi c'est insupportable mais bon il reçoit nous aussi quand même on va rester sur des notes qui est positif parce qu'il faut être positif voilà en tout cas merci beaucoup à vous d'être venu ah bah c'est moi qui vous remercie moi je suis très 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 fière c'est juste incroyable de vous avoir ici avec toi aujourd'hui Sous-titrage ST' 501 C'est parti !